... ... Qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Il semblerait que... Que nous soyons aspirés dans un processus constant qui broie l'homme et la femme dans des habitudes et des train-train et que personne ne puisse rien faire pour changer tout ça. Nous subissons en fait tous les événements de la vie et il semblerait que nous ne soyons pas capables d'éviter que cela arrive de cette manière. Et j'aimerais bien voir là si c'est vrai que nous puissions faire en sorte que cela puisse se transformer. Parce qu'il semblerait que ce monde que nous connaissons, toi et moi, c'est un monde qui est fait par nous-mêmes, nous les hommes. C'est le monde et le résultat de toute l'expérience des hommes et des femmes sur la planète qui avons perpétué les mêmes expériences, les mêmes conclusions que nous avons faites. Nous les avons de génération en génération, on se les est passés les uns aux autres. Et le monde a été construit de cette manière. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde, tu as l'impression peut-être que ce monde est là depuis longtemps et que tu n'as rien à voir avec ce monde. Cependant, ce n'est ni plus ni moins le résultat de ce que tu es. Un être humain est le résultat de tout ce qui se passe. Peut-être difficile à comprendre, mais ce qui se passe en fait, c'est un moment de notre existence que nous répétons les choses que nous avons apprises de nos parents, de nos aïeux, et nous le répétons. Quand tu es enfant, tu arrives, tu perpétues aussi le monde dans lequel tu es par tes désirs, tes envies, et ça fait une continuité. Et tu le diras à tes enfants quand tu grandiras, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et tout le monde perpétue la même société. Donc en fait, quand tu regardes l'état du monde, nous pouvons voir l'état que nous sommes dedans. Nous, chacun d'entre nous, nous avons la graine qui constitue le monde. Nous sommes la graine de nos sociétés. Nous sommes la graine de tout ce qui existe, que l'homme a pu construire pour faire son plaisir. L'homme, il a voulu avoir du plaisir. Parce qu'il a constamment subi à les choses, il y a en lui cette envie d'avoir la liberté à cet engrenage. Et comme il ne sait pas quoi faire d'autre, donc il est rentré dans le jeu de l'engrenage, mais tout en étant dans l'engrenage, il cherche une gaieté. Une gaieté qui peut transcender ses habitudes, ses trintrins, ses souffrances, ses peurs, ses angoisses, dans lesquelles il est pris, le cercle vicieux dans lequel il est pris. Et chacun d'entre nous, nous avons effectivement cette manifestation du passé que nous faisons exister. Comment cela est possible que le passé soit devenu pour nous si important ? Parce que tout ce que nous avons connu, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qui a été vécu avant nous, a été enregistré. Enregistré dans nos mémoires, nos mémoires d'hier, les mémoires de nos grands-parents qui nous ont rabâché ça. Et nous aussi, chacun d'entre nous maintenant, quand nous arrivons sur cette belle planète, nous enregistrons nos expériences. Et ces expériences que nous avons, elles nous conditionnent pour pouvoir aussi exister de manière à ce que rien ne nous impacte. Parce que les références qui sont celles d'hier, elles nous rassurent et on voudrait les répéter. Alors, nous sommes pris dans un engrenage d'être ce que nous aimerions être, plutôt que d'être ce que nous sommes. Donc, nous avons tout le temps cet état d'esprit qui fait partie du passé. C'est-à-dire que nous sommes le passé qui réagissons aux événements présents. Toutes les mémoires que nous avons, c'est avec celles-là que nous réagissons. Et nous ne sommes que ça. Nous ne sommes rien d'autre qu'un paquet de mémoires qui réagissons aux événements présents. Peux-tu voir ça ? Peux-tu voir cette, malencontreusement, cette grande envergure dans laquelle on est, nous, les êtres humains ? Nous sommes un paquet de mémoires qui répétons le passé dans les événements présents pour ne pas subir l'impact de la vie qui arrive. Parce que la vie, elle, elle est sauvage, libre. Et nous avons appris à la maîtriser à travers nos pensées. C'est-à-dire la pensée qui se réitère de la mémoire et qui va nous dicter comment on doit agir, comment on doit se comporter par rapport à telle ou telle situation. Quelque part, nous ne faisons que répéter. Et dans la répétition, il n'y a pas d'autre chose que la machine, la machine qui exécute quelque chose. Nous sommes probablement, sans le savoir, des machines qui répètent toujours la même chose. Nous répétons les désirs, nous répétons tout ce qui est agréable, les habitudes, les trintrins. Et nous voulons faire perdurer cet état d'esprit, cet état d'être qu'on voudrait garder. Donc, quand nous sommes joyeux, quand nous avons une expérience extraordinaire qui sort nos esprits de l'habitude et des trintrins, ce qui se passe, c'est que nous la mémorisons. Et alors, nous voulons la réitérer pour pouvoir retrouver ce même plaisir. Et c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, c'est que nous sommes tout le temps en train de répéter les choses qui étaient agréables. Et nous cherchons les choses qui sont agréables pour les répéter. Sauf que, il y a un revers de médaille à ça. Que quand on répète tout le temps les mêmes choses, eh bien, il y a l'ennui qui s'installe. Il y a une indolence qui se crée dans l'esprit. Et l'esprit n'est plus capable de de voir, d'aborder l'émergence de la vie. Il n'a pas d'énergie. Parce que l'énergie est dissipée dans l'habitude et les trintrins. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, l'esprit est indolent. Il est inconscient à ce qui se passe. Donc, tout ce qu'il a fabriqué de machinal, c'est ce qu'il subit. il subit la monotonie, le désarroi, la peur que cela s'arrête, la peur que son habitude prenne fin. Donc, croire qu'il y a une sécurité qu'on puisse garder, à mon avis, là, il y a un leurre. Le leurre de notre vie que nous avons pensé qui était possible d'accéder. Il n'y a rien qui soit pérenn pour tout le temps. Tu peux voir autour de toi, tout arrive et tout repart. La vie change d'instant en instant. Il n'y a rien qui est permanent. Tout est changement. la vie, c'est comme ça. Et au bout de tout ça, il y a la mort. Mais nous disons, oh, ça, ça arrive aux autres, mais pas à nous. On vit dans une espèce de leurre et dans une espèce de théâtre. On voit les gens mourir, mais on se dit, c'est pas moi, c'est eux, ça arrive à eux et pas à moi. Donc on croit toujours qu'on esquive ça. Mais ça arrivera tôt ou tard à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que l'idée de permanence est très importante pour nous. Ce demain qui arrivera et que je me projetterai dedans et que je ferai tant de choses, de belles choses et j'arriverai à avoir un état sublime est très important aujourd'hui dans notre façon de vivre. Mais est-ce que tu te rends compte que ça, c'est une hallucination que tu as ? Parce que ces illusions qu'on a de vouloir garder ce qu'on a là maintenant, ça crée de l'attachement. Et dans l'attachement, il y a un état d'esprit qui est amarré, qui est ligoté et dépendant de tout son passé. Le passé que tu as vécu, les conclusions que tu as faites. Et tout ça, c'est l'ensemble de ce que tu es. Ce que tu es, c'est la mémoire du passé. Et ce que tu es réagit aux événements de chaque instant. alors, est-ce qu'il y a un moyen d'abandonner toute cette émergence que tu es et le finir maintenant ? C'est-à-dire comprendre que tout n'est pas permanent et que tout doit s'arrêter. donc le passé doit s'arrêter à chaque instant et ne plus être côtoyé, ne plus être emmené dans le présent pour pouvoir être concocté et puis le lancer dans l'espoir. Il faut que tu vois que tout ce que tu es, c'est le passé. Et maintenant, tu arrives là dans le présent et tu vis quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, tu es joyeux, une sensation te prend et tu es emporté. Alors, comment ne pas enregistrer ce moment-là pour pouvoir continuer sans l'enregistrement de ce qu'on a vécu ? C'est à ce moment-là qu'il est possible de toujours recommencer de manière neuve la vie. Et pour faire ça, il faut que tu arrives à lâcher à chaque instant les choses qui ont été vécues et ne pas s'attacher. Et là, c'est notre grande difficulté parce que nous croyons que c'est toutes ces mémoires que l'on garde et que l'on garde avec fierté, avec même arrogance, que nous savons, nous avons la faculté de connaître la vie, de connaître comment se protéger, comment être en sécurité. C'est les mémoires et les mémoires cessent déjà à partir du moment où elles sont vécues. Elles ne sont plus vivantes. Et ce que je te dis, c'est de pouvoir faire en sorte que tout s'arrête maintenant. Pas quand tu vas mourir seulement. Quand tu vas mourir de toute façon, tout s'arrêtera, que tu aimes ou pas. Mais je parle de le faire arrêter là, maintenant. et de ne plus faire continuer le temps. Le temps de ne plus l'emmener dans le présent et puis le faire circuler dans le futur. Parce que ce que tu es, c'est ça. C'est ce temps. Tu es le temps. Tu es la mémoire de ce que tu as vécu et tu veux le réitérer et tu veux le réitérer à chaque fois dans chaque moment et ça fait que en fait, tu ne vis jamais quelque chose de neuf. Tu n'es jamais en dehors de toute cette manœuvre, de toute cette activité que tu es toi en tant qu'homme qui dit être, avoir fait des conclusions, avoir compris des choses. et tout ça, c'est le passé. Et tout ça, ça doit s'arrêter pour faire en sorte que à partir du moment où il y a cet état qui transporte avec elle la mémoire doit arrêter maintenant pour pouvoir accueillir ce qui est. Et très peu d'entre nous connaît ce qui est. On connaît beaucoup ce qui a été. On connaît beaucoup comment c'était. On garde toutes nos traditions, nos amis, nos mémoires, nos croyances. On les garde. On les chérit. Mais toute cette activité ne nous mène pas à la liberté. Alors que quand tout s'arrête, l'esprit est libre hors du temps. et c'est là où l'esprit a cette faculté d'explorer une autre dimension qui n'est pas celle que nous connaissons. Nous devons quitter ce monde connu pour pouvoir explorer ce qui est inconnu. et seul l'esprit peut le faire. La pensée ne peut pas imaginer ce que c'est la liberté. Elle ne peut que mettre tout ça en boîte et le restituer dans un idéal, un concept. Mais la liberté, elle est là seulement quand le temps s'arrête. Le temps de ce que tu es, ton être, le soi, qu'on appelle soi, qui est la mémoire de tout le passé, s'arrête. Il laisse derrière lui. Il abandonne tout ça. Tout est abandonné. Et quand tout est abandonné, il y a la liberté. Sous-titrage ST' 501 ...